mais par contre on change pas une équipe qui gagne du côté de du côté de du côté de falcon du côté de docteur compte change pas une équipe qui gagne allez c'est parti mesdames et messieurs du coup bah grande finale forcément du côté de dr cro on sort du pour l'avantage tout de suite on rappelle que du côté de pendant ah oui ça 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 me au qui est il n'a plus d'essence et puis d'essence et c'est terminé il ya plus de carburant ça y est bon du coup on rappelle du coup que docteur pro ça sort du ça sort de la de la winner finale donc forcément il n'a que il n'a que 3 il n'a que trois games a gagné il n'a que trois games a gagné pour pour récupérer cette récupérer la victoire tandis que falcom comme il vient de la loser semi comme il vient de la loser finale fin d'un user qui n'a rien ça dégage comme il vient de la ou et comme il a du loser ça il a six games a gagné au total donc ça veut dire que deux bo5 directement à gagner donc ça fait beaucoup de ça fait beaucoup de match à faire pour le coup si si tenté que on réussit à récupérer un bo dans tout ça en tout cas ce qui est sûr c'est que pour le coup le petit le petit dans l'air franchement ça le ça l'a bien aidé pour le coup en tout cas à riser est un petit peu la situation effectivement c'est pas mal en reste qu'il fait parce que finalement ça se catche assez bien bonnes t'es bien vu ça bonne texte ça se catche assez bien finalement le 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 bellicina quand tu t'appelles robe c'était énormément de portée mais là pour le coup là pour le coup il va courir jusqu'au il a couru de toutes ses forces jusqu'au jusque de l'autre côté du stage pour se dire vas-y je vais c'est que mais quand même d'aller le chercher up pro d'entendre trop avec la paire ça va tuer bien ça et c'est que ça confirme et surtout que ça lui permet de garder le nom ça lui permet de récupérer le lead et on est à 89% finalement sera et pas anodin ce match qui n'est vraiment pas anodin dans ce match up et par contre il s'en sort très bien dans les gardes il est trop trop fort on est je prends les gars trop trop fort vraiment c'est les petits custom combos moi j'adore je suis heureuse c'est ça t'as l'impression vraiment le le joueur ne fait qu'un avec son personnage est vraiment une maîtrise de la perfection ça c'est trop agréable à regarder ce genre de choses par contre ok petit d'ennerre pour essayer de récupérer un petit peu le contrôle du stage là dessus il faut avoir un verre là dessus très très compliqué en tout cas entre les deux joueurs vraiment très très close vraiment c'est excellent que l'autre mais par contre ouais mais certes c'est close mais par contre du côté de pro on va pas laisser de on va pas laisser de place pour le doutre là pour le coup 1-0 1-0 pour le joueur de pour le joueur de la de upside et ça veut sauvegarder la game mais ne vous en faites pas mesdames et messieurs je le dis devant vous les vod arrive demain soir après est ce qu'elles seront après est ce qu'elles seront bien que tu on ne sais pas elles arriveront elles seront là bref ou à 0 sa part sur alors il discute tout doucement tu vois parce qu'il n'y a pas trop de bruit dans ce bar et c'est j'ai l'impression que c'est parti sur l'aila c'est parti l'aila moi j'aime bien l'aila bah bien sûr pourquoi faire pourquoi changer en vrai en vrai je vois pas pourquoi tu prendrais baila qu'en fait certes un peu plus d'allonge avec le forwarder mais le problème c'est que niveau à paire et c'est que tu peux t'as une meilleure frame d'attaque quand tu joues lucina en fait donc forcément et peut-être un meilleur jeu off stage quand tu joues robe à quand tu donc avec lucina pardon tu voulais dire oui pardon clairement on pourra dire ce qu'on veut sur les switch modé mais ce qu'on par contre par contre le bord entre la blason qui est très très proche du bord là pour le coup c'est assez ouf qui se passe elle est petit à peu près c'est d'avancer allez super la colcom qui essaye d'attendre avec mal à l'air récupère un petit peu de contrôle de stage là dessus par contre vraiment j'adore à quel point vraiment c'est en mode il fait il fait side b et side b 1 plus forwarder juste pour un petit peu changer le mix up de tech que tu dois faire et c'est grâce à ça que du coup il te il te fait un edge guard vraiment exemplaire et c'est vraiment ouf ce qu'il fait pour le coup d'octeur faute petit backer là dessus docteur fro qui essaye tombe avec moi qui tout simplement garde encore une fois le contrôle du stage là dessus et tu vois c'est ce qu'il essaie de faire encore une fois tu vois il essaie tout le temps de le faire dans le coup quand même un père n'en peuvent ok d'accord on va tenter de plage je pense qu'un père aurait pu passer là dessus parce que vraiment il a marché comme un dingue ouais ça aurait pu ça aurait pu passer pour ça aurait pu ça aurait pu ça aurait pu attention quand même pas se faire voir qui a père évidemment qui aurait pu tuer le petit job qui c'est devant moi qui rome qui repousse à bien ça c'est pas mal en vrai c'est pas mal comme ouvre de paris les fins de contrer les moules les projectifs quand on désormais oh là 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 c'est terrible terrible ce qui se passe allez hey c'est fort hard air non non c'est même pas fort d'air c'est neutre à l'air juste qui va un petit peu repousser tout ça backer tout simplement pour essayer de repousser l'adversaire tout simplement même le tuer il s'agirait quand même il essaie quand même d'aller récupérer cette stock mine de rien parce que là il est à 31% ça commence à devenir vraiment très très tendu il meurt toujours pas il ne meurt toujours pas c'est terrible on espère peut-être qu'un air suffira peut-être que suffirait d'une étincelle suffira d'une étincelle à ce qu'on a fait quand même voilà merci tu le choques par le col tu l'emmène là haut et c'est bon le star chaos et ne revient plus et ne revient jamais s'il te plaît vraiment il a dit en fait que j'adore sur le jeu de dr pro c'est vraiment sa capacité à être vraiment partout il est il est absolument partout il est il est en cuisine en salle il a réponse à tout il est il est vraiment omniscient dans cette game mais regarde et juste en fait c'est juste il ne pouvait rien faire falcon même s'il faisait up b mais pourquoi faire en fait c'est terrible même s'il faisait up b il était en mode en fait même si je suis à b bah je je me prends le mac r en fait il est là et c'est terrible ce qui se passe c'était c'est vraiment c'est vraiment affreux on aura fait trois mobs différentes dans ce dans ce bo si bien sûr ce bo se termine maintenant tandis qu'un est ce n'est pas les deux allez mesdames et messieurs nous sommes potentiellement sur la dernière de ce tournoi ouais la cornice match numéro 140 potentiellement potentiellement la dernière game de ce tournoi qui terminerait à l'heure ainsi d'autres pro finit je suis dit si il gagne effet 3-0 et si un petit grab évidemment on va récupérer tout ça on va récupérer le contrôle du smash il veut vraiment pas s'il veut vraiment pas se laisser faire en fait il sait tout et surtout que en fait ce que j'adore sur pro c'est que non seulement tu as il est partout en fait il sait exactement quoi faire et c'est exactement comment être partout dans le jeu mais surtout que il sait mettre beaucoup de mix up dans son dans son jeu il sait exactement que voilà si c'est que voilà prochain coup ça va être un dancing blade prochain coup ça va être ça va être le jab voilà ça va être le nerf pour le repousser alors que d'habitude c'est un back air enfin tu vois à chaque fois tu vois là à chaque fois il repousse la première fois c'était avec un nerf la deuxième fois c'est avec un dans l'air deuxième point je regarde à chaque fois il a changé de coup il a fait d'abord il a fait neutre à l'air après il a fait dans l'air ensuite il a fait baka mais oui c'est c'est fou quand même vraiment il est c'est pour ça que moi je j'admire ce genre de joueur quoi savoir à chaque fois tu vois il fait un coup différent pour tout simplement le pour un certain moment aller chercher elle est tout simplement là il récupère la soc 98% sur pro il ya encore énormément de choses à faire sur 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 falcom enfin pour falcom en tout cas up smash allez ça y est cette fois c'est passé alors qu'on avait littéralement détruit sa manette du côté de du côté de du côté de falcom et du côté de beau de doctor pro excusez moi même même avec le site et tu vois ça passe pas que l'épée a plus de allonge et à plus de portée avec avec l'épée qu'avec les bras de de ce et non si bon et il faut un verre chope le il faut que la feuille la tête qu'on est fait il y aura quand même des petits backers c'est déplacé au cap de la toupie qui essaie de faire quelque chose il y a rien qui passe tout à l'heure c'est terrible vraiment c'est l'épée à l'adulte lui de là en fait il tape de trop il tape avec son épée cellulaire dodge oh là 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 vraiment il ya tout qui vraiment en fait j'arrive pas en fait j'arrive pas à me dire que que falcom il fait pas de son mieux en fait tu vois un père allez ça pourra récupérer la soc et mine de rien là où la game précédente c'était quand même un 2 1 2 stock points trois stocks là on a quand même beaucoup plus l'avantagé sur ce on a quand même beaucoup plus de on est sur un match beaucoup plus serré à la tune de rien mais quand même sur un match beaucoup plus serré il sera très certainement peut-être peut-être en faveur de falcon peut-être on sait pas en tout cas ce qui est sûr peut-être falcon va aller récupérer sa première game en tout cas ce qui se passe c'est que là c'est compliqué parce que mine d'en est quand même le père et on n'est pas à l'abri de se prendre ok p'tite dache attaque là dessus laser on récupère le contrôle du stage il ya plus de saut il ya plus rien et c'est le smash et ça récupère la stoc il a dit il voulait faire dans le smash oh là là il a il a dit il s'est trompé il voulait faire dans le smash comment comment il flex du coup finalement est quand il ya quand il ya une game de prise on n'est pas à l'abri d'un reset on n'est pas à l'abri d'un reset et ça ce serait ce serait pas ce serait pas ce serait pas comment dire c'est pas la première fois j'ai du bas à trouver mes mots c'est terrible c'est affreux allez le counter pick de la musique de castlevania sur battlefield bien sûr battlefield c'est une bonne map en vrai pour lui sinon et pour moi je dirais aussi pour rob mais je pense que c'est plus meilleur pour lui sinon tu as quand même la possibilité de tu as quand même la possibilité de faire un b et d'atterrir sur la plateforme duo ce qui limite énormément ton lag sur sur l'atterrissage et surtout effectivement c'est beaucoup plus facile d'esquiver les c'est beaucoup plus facile d'esquiver les d'être un peu plus évasif sur les projectiles alors après rob il n'y a pas non plus quinze mille projectiles tu vois mais c'est quand même un peu plus facile d'esquiver un peu tout ça après il faut voir un peu comment rob il arrive à s'en sortir mais surtout sur les sur les obstacles de rob la plateforme des milieux enfin sur les côtés pardon la plateforme qui sont intermédiaires ça peut vraiment l'aider à un peu plus tuer plus tôt quoi en tout cas ce qui est sûr c'est que on inflige quand même les 64% sur son adversaire 58 sur 58 sur docteur pro et là ce serait sur peut-être sur cette toupie peut-être sur cette phase on va pouvoir peut-être récupérer quelque chose ok mais tu regardes c'est ce qu'on disait tu vois il pose du en plus avec le biker tu vois à chaque fois il pose vraiment un jeu où à chaque fois tu sais jamais ce qu'il va faire à l'avance et c'est ça vraiment la force du joueur en fait vraiment c'est non seulement la force de lucina c'est sa capacité à pouvoir faire des à pouvoir faire un petit peu tout ce qu'elle veut et il faut il a vraiment très très bien compris et c'est là dessus que vraiment il se base sur son sur son plan de jeu pour tout on se permet juste de remonter et de récupérer la toupie dans smash et ok ok et là c'est le moment où faut consulmer l'essence là c'est le moment où l'essence coûte cher et là c'est compliqué et là c'est vraiment très très compliqué parce qu'on se prend tous les backers de la terre par contre celui ci celui là on l'a pas volé exactement celui là on l'a pas volé celui là et du coup ça fait que du coup on n'égalise pas encore mais quand même on récupère au moins une stock et là il s'agirait quand même d'aller récupérer un petit peu un petit peu de pourcentage il s'agirait vraiment de resserrer l'écart au moins pour récupérer la game 4 dans que dans ce dans ces matchs la game 5 excusez moi d'ailleurs s'adapte un petit peu évidemment et le side b est totalement contrée avec le dans de b de dr pro à se faire avoir dans ce pour là dessus d'un air pardon est ce que c'est la fin et est ce que c'est est ce que c'est la fin mesdames et messieurs ce qu'elle a mine de rien du haut de ses 107% et c'est terminé mesdames et messieurs victoire de faire pro incroyable en vrai